Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo portant sur la sécurité des procédés. Cette vidéo est la deuxième vidéo traitante de la partie numéro 1 de ce cours. Nous allons donc aborder le chapitre 4. Chapitre 4, la démarche réglementaire. Les mots-clés de cette partie sont réglementation et dossier administratif. On veut installer une nouvelle activité sur un site industriel. Dans un premier temps, on va essayer de définir la situation de cette installation vis-à-vis des réglementations CVEZO et ICPE. ICPE, ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Dans un premier temps, on va faire une recherche exhaustive des rubriques CVEZO et des seuils qui sont implicables à notre nouvelle installation. On va calculer les dépassements. On va réaliser un tableau récapitulatif des dépassements. Et on va décrire les conséquences administratives. Ensuite, l'exploitant va faire des dossiers administratifs, que ce soit le permis de construire, la demande ICPE, le porté à connaissance et le POI. On reviendra sur le POI plus tard. Les documents de l'administration vont être le récépissé de déclaration, l'arrêté d'enregistrement, l'arrêté préfectoral, le PPI et le PPRT. Et enfin, les documents d'information seront les documents guides, les plaquettes et les sites de l'administration. Commençons par la situation vis-à-vis des réglementations CVEZO et ICPE. On a dit donc de réaliser une recherche exhaustive des rubriques CVEZO et des seuils. C'est-à-dire identifier les produits impactés par la réglementation CVEZO, par la mention de danger qui figure sur les fiches de risque. Ensuite, on liste les rubriques CVEZO associées. On identifie les types de danger. On identifie les postes à cumul. Et on identifie les seuils haut et bas CVEZO. Ensuite, calculer le dépassement. Déterminer les éventuels dépassements directs ou par la règle des cumuls. Pour les tableaux récapitulatifs des ICPE, donc ça c'est tous les produits non concernés par les rubriques 4000, on va rechercher d'éventuelles rubriques dans la nomenclature des IC, afin de comprendre au final le régime de classement global des ICPE. On va également ajouter les autres rubriques d'activité de la nomenclature des IC. Et on va finaliser le tableau récapitulatif des ICPE. Quelles sont les conséquences administratives ? Si c'est non classé, toutes les activités de l'établissement sont en dessous des seuils de classement, et donc l'établissement n'est pas une installation classée. Il relève de la police et du maire. Donc, pour le technicien en ICPE, on va simplement appliquer les bonnes pratiques de dimensionnement. Si l'installation est classée, elle doit faire l'objet d'une déclaration au préfet, avant sa mise en service. C'est-à-dire que le technicien de ICPE va analyser les arrêtés de type et appliquer les bonnes pratiques de dimensionnement en fonction de cet arrêté. S'il y a une déclaration avec contrôle, dans ce cas-là, à nouveau, il y a une déclaration au préfet, avant sa mise en service. Et de plus, elle devra faire l'objet d'un contrôle périodique. À nouveau, le technicien enginé des procédés doit analyser les arrêtés de type et appliquer les bonnes pratiques de dimensionnement. Donc, en fonction des conséquences administratives, on voit que le travail du technicien enginé des procédés n'est pas forcément tout à fait le même. Dernière possibilité, c'est l'enregistrement. L'installation classée des passants sociaux et d'activités doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d'enregistrement qui prévoit, entre autres, d'étudier l'adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables. C'est le préfet qui va statuer sur la demande, mais il aura consulté les conseils municipaux concernés et le public. Le technicien enginé des procédés, lui, doit analyser au minimum les prescriptions générales applicables et appliquer les bonnes pratiques de dimensionnement. Enfin, dernière possibilité, l'autorisation. L'installation est classée et donc, préalablement à sa mise en service, elle doit faire une demande d'autorisation en démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement et dans l'affirmative, un arrêté préfectoral d'autorisation est élaboré au cas par cas. Donc là, à nouveau, le technicien enginé des procédés doit analyser l'arrêté type, orienter les choix technologiques, les implantations, appliquer les bonnes pratiques de dimensionnement et puis participer aussi aux revues de sécurité. Les dossiers administratifs de l'exploitant le permettent de construire. C'est assez simple, c'est comme pour une maison, il relève de la législation et de l'urbanisme et il est indépendant de la demande ICPE. Donc la demande ICPE doit également se faire. Elle relève de la législation des installations classées et elle peut se présenter sous différentes formes, un dossier de déclaration, un dossier d'enregistrement ou un dossier d'autorisation. Ce sont des dossiers lourds avec deux gros chapitres, l'étude d'impact et son volet sanitaire et puis l'étude de danger. Le porté à connaissance, c'est dû à l'article R5233 du Code de l'environnement qui implique que tout changement notable d'une installation soumise à l'autorisation doit être porté à la connaissance du préfet avant réalisation. L'administration apprécie ce changement, ça ne veut pas dire qu'elle l'aime ou elle l'aime pas, simplement elle pèse les pour et les contre. Et donc il y aura deux cas, soit le changement est jugé non substantiel, il y aura un arrêté complémentaire, soit le changement est jugé substantiel et il y a une nouvelle autorisation. Et la modification peut servir à l'administration d'opportunité pour demander de mettre à jour le dossier ICPE d'une installation. Alors ensuite le POI, c'est-à-dire le plan d'opération interne. C'est lui qui va permettre l'organisation des secours et il va se faire en collaboration avec le SDIS, c'est-à-dire le service départemental d'incendie et de secours. Différents scénarios, description, besoin en eau, besoin d'un luceur. Et le luceur va être là pour former une mousse et pour limiter la propagation d'un incendie. Le rôle, ça va être détourné en fait. Les essais POI vont en général avoir lieu tous les six mois suivant un thème défini pour fonctionner le scénario. Les documents de l'administration. Donc le récépissé de déclaration. Attention, il y a un délai, c'est le temps d'instruction de l'inspecteur. Le rôle du technicien en GP, c'est de vérifier que l'inspecteur n'a pas ajouté par rapport à l'arrêté type des prescriptions supplémentaires qui vont impacter le fonctionnement du processus. L'arrêté d'enregistrement, il y a également des délais. Donc c'est le temps d'instruction de l'inspecteur plus l'avis du conseil municipal et du public. Donc au maximum, c'est cinq mois. Là, le rôle du technicien en génie de procédé, c'est de vérifier que l'arrêté préfectoral n'a pas ajouté des prescriptions supplémentaires impactant le fonctionnement du processus. L'arrêté préfectoral, donc assez long aussi, il y a le temps d'instruction de l'inspecteur, l'enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur et l'avis des services de l'État. Ça passera aussi par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et le rapport de l'inspecteur des IC. Le délai, c'est minimum huit mois et maximum un an, mais il peut y avoir des blocages d'associations. Le rôle du technicien en génie de procédé, ça va être de lire les arrêtés et vérifier les éventuelles prescriptions impactant à nouveau le fonctionnement du processus. Enfin, le plan particulier d'intervention, PPI. Donc c'est quoi le rôle du PPI ? C'est de prendre le relais du POI en cas d'extension du sinistre au-delà des nuits du site concernant. Donc le PPI va être déclenché par le préfet. Et enfin, le PRTT, c'est le plan de prévention des risques technologiques. L'origine de ce plan, c'est l'accident AZF en 2001. Il y avait eu 31 morts, 4 500 blessés et 2 milliards d'euros de dégâts. En 1944, quand l'entreprise s'est implantée, autour d'elle, il n'y avait pas autre chose. C'était une zone industrielle et la ville était quand même assez loin. Et en 1998, lors de l'explosion, on voit que la ville de Toulouse s'était bien développée. Du coup, les habitations se retrouvaient très proches de l'entreprise. Si on analyse l'accident de AZF, l'étude des dangers n'avait pas envisagé le scénario. En fait, le scénario, c'est qu'il y a eu une externalisation de la gestion des déchets et des produits déclassés. Et à un moment donné, il y a eu une mise en contact, dans un bâtiment de stockage, de 400 tonnes de produits déclassés, normalement fabriqués par deux endroits séparés du site, du nitrate d'ammonium, d'une part, et du dichloro-isocyanurate, de sodium, d'autre part. Les conditions atmosphériques ont été propies, c'est-à-dire l'humidité. Et il y a eu une explosion équivalente à celle de 100 tonnes de TNT. Et donc, 19 ans après, il y a toujours des procédures. Le troisième procès a débuté le 24 janvier 2017, mais il y a eu un jugement en appel en octobre, qui a déclaré AZF responsable. Toutefois, AZF, qui est totale aujourd'hui, s'est pourvu en cassation et qu'on cesse le jugement. Le rôle, c'est de maîtriser l'urbanisme dans le futur, de terminer d'éventuelles zones d'expropriation, si les gens habitent trop près de là où l'entreprise s'installe, de faire des mesures physiques sur le bâti existant, de définir des zones TF+, TF, F+, F, M+, F et FAI. Ce sont des contraintes d'au plus en plus grandes, qu'on passe de FAI, c'est-à-dire faible, à TF+, c'est-à-dire très très fort. On va définir ces grandeurs dans le tableau à la page suivante. Et le rôle du technicien en génie de procédé va être de s'assurer que son procédé n'est pas dans une zone contrainte. Je vous mettrai une carte en annexe sur ma lettre. Donc en fonction des différents effets, un effet toxique, un effet thermique, un effet de surpression, si vous êtes dans une zone TF+, ou TF, il n'y a aucune construction neuf qui est autorisée. Dans les zones F+, et F, on va autoriser les activités industrielles, mais avec des prescriptions. Dans le cas des zones M+, et M, les prescriptions vont être plus basses, plus faibles. Et enfin, dans les zones FAI, il y aura seulement des recommandations pour les effets toxiques et effets thermiques, et pour les effets de surpression, on évitera les espaces vitrés pour éviter qu'elles explosent et qu'elles mettent en danger les riverains. Enfin, les documents d'information. Donc on a les documents guides. Ils sont réalisés par des entités regroupant les industriels, l'administration, des scientifiques pour une activité spécifique, et elles sont destinées aux riverains des installations dangereuses, essentiellement CVS au seuil haut. Les plaquettes, elles sont réalisées par les industriels à la demande de l'administration, elles sont spécifiques à chaque installation dangereuse, et elles complètent les documents guides, et elles sont destinées aux riverains des installations dangereuses. Donc des sites d'information de l'administration sont par exemple, pour le PRTT, le site du développement durable, et on a également le site de l'ADREAL des pays. Nous avons donc terminé avec la première partie de ce cours, et la prochaine vidéo portera sur la seconde partie de cet enseignement. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501